Salut, bienvenue sur la chaîne de Bozo The Geek Donc aujourd'hui on va parler de 3 choses On va parler de charnière On va parler de loquet Et on va parler d'insert Allez, on y va Donc là, comme vous pouvez le voir La dernière fois je vous ai parlé de la peinture Où j'en étais sur la sous-couche Là maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites Il y a la charnière qui a été posée Comme vous pouvez le voir, elle a été posée Toutes les vis ne sont pas finies Je vais démonter, donc je n'ai pas remis toutes les vis Voilà, vous avez la charnière qui est posée Vous avez les inserts qui sont posés Pour chaque joystick, vous en avez 4 à chaque fois Je vais vous expliquer à quoi ça sert Voilà Et ensuite, aussi ici Vous avez les loquets Vous avez ces petits bitognos Qui vont rentrer dans les roulettes qui sont ici Voilà Donc maintenant, si on parle des inserts Donc les inserts, le principe C'est qu'en fait Sur chaque joystick Vous avez Je vais vous montrer Donc moi j'ai deux types de joystick J'ai les joystick courts Et les joystick longs J'ai purement acheté deux types de joystick différents Parce que j'ai du mal à trouver quatre joysticks pareils Je voulais essayer en fait Il faut savoir que c'est du no name Ce n'est pas des marques L'idée c'est vraiment d'essayer Donc là Ce qui se passe C'est que déjà les plaques sont différentes Vous avez vu les plaques des joysticks Là, en plus de la taille du joystick La taille de plaque sont différentes Donc si je ne prends que les plaques Je vous ai préparé des plaques Donc la grande et la petite Et la bonne nouvelle C'est qu'en termes de trous de fixation On fixe par les trous qui sont sur les angles Et bien en fait C'est les mêmes emplacements Comme vous pouvez le voir Ça tombe pile Les trous des côtés sont sur les mêmes emplacements Donc l'idée Je me suis dit Si un jour je mets des grands joysticks Des petits joysticks Je vais faire en sorte de prendre toujours La plaque des grands joysticks Donc j'ai un peu ignoré la petite plaque Et j'ai utilisé que la grande Et en fait je l'ai repositionné Bon j'avais déjà fait les découpages J'ai repositionné J'ai marqué à chaque fois Chaque emplacement Sur chaque emplacement de joystick J'ai fait ça sur les quatre Je ne vais pas vous montrer sur les quatre Je vais vous montrer surtout sur un seul Et en fait le principe Pourquoi utiliser des inserts Ça me permet de visser par le dessous Et donc de facilement en termes de maintenance Si un jour j'ai un joystick qui tombe en panne Et bien je peux facilement le changer C'est ça le but Je peux facilement le dévisser Le revisser sans problème Voilà Donc le principe c'est des inserts Alors juste pour vous expliquer C'est des petits inserts En fait il suffit de percer Un trou de 6 mm à la perceuse Avec une mèche bois Et en fait l'insert fait 10 mm de profond Donc pour moi c'était idéal Parce que j'avais désépaissi ma planche De 19 mm à à peu près 14 mm Donc 10 mm C'était amplement suffisant Alors moi je ne me suis pas embêté Pour info Quand j'ai fait le trou de 6 mm J'ai carrément traversé la planche J'ai carrément traversé la planche Je ne me suis pas embêté C'était plus simple Et ça ne sert à rien de jouer pour 2-3 mm Et de l'autre côté je m'en fous Il y aura le vinyle Donc ce que je vais faire Je vais reboucher les trous Grossièrement Je dis grossièrement Je vais reboucher les trous à la pâte à bois Je vais poncer Et on y verra que dalle Donc je vais percer complètement Pour gérer les copeaux Pour bien évider Et qu'il n'y ait pas de problème Donc ça les inserts C'était plutôt facile Alors j'avais essayé au début De percer à 5 Parce que je me suis dit C'est du MDF Est-ce que ça ne va pas être la merde Quand je vais vouloir visser l'insert Et en fait non Pas du tout Ça s'est bien passé J'ai réussi à Même à 6 Ça passait mieux Donc finalement Il ne faut pas percer à 5 Il faut vraiment percer à 6 Même dans du MDF C'est amplement suffisant Le 6 Ça va très bien Ça serre assez Il ne faut pas se dire Je vais mettre 5 Pour que ça serre bien Et en fait non Il faut mieux percer à 6 Comme il l'indique Donc ça Pareil Vous trouvez ça En grande surface de bricolage Donc ça c'est les inserts Avant de parler de la charnière On va peut-être parler des loquets Donc les loquets Je vous en avais parlé Je ne me rappelais plus du nom La dernière fois Hop Il fait tomber le papier Hop Bon voilà Et donc Donc là le principe C'est qu'il y a Il y a une partie Qui est fixée d'un côté Une autre partie Qui est fixée Sur une planche perpendiculaire Et donc ce qu'il faut faire C'est Ce qu'il faut faire Pour ce truc là C'est qu'en fait Il faut les installer Avec Alors attendez Je vais essayer de trouver Mais je ne suis pas sûr D'avoir un exemple D'avoir un exemple Qui traîne J'en avais quatre J'en avais un Bon c'est pas grave Je voulais vous montrer Un complet démonté Mais je le repasse Il est là Donc voilà Ça c'est la version Complète Non fixée Vous voyez C'est deux parties On va essayer de bien cadrer Et donc L'idée là C'est qu'il y a deux roulettes Et donc ces deux roulettes Désolé Si vous entendez Des notifications C'est que je n'ai pas coupé Et j'ai mon caméraman Qui rigole Et donc C'est les joies de YouTube Et donc Ici Vous voyez Les deux petites roulettes Qui vont venir S'en ficher Dans le Dans le bitogneau Qui est prévu A cet effet Voilà Donc pour fixer ça Moi ce que j'ai fait Je ne me suis pas embêté Je vais vous montrer Je vais vous montrer Moi c'était fermé Mais en fait J'ai triché Vous voyez Je suis par l'intérieur Par le dessous On est à l'envers Et donc moi Ce que j'ai fait Ce que j'ai fait Je ne sais pas Si vous allez voir Ici Et bien En fait Je ne me suis pas embêté Je suis venu Avec mon système Ici Attendez Je trouve Le truc Je suis venu comme ça Me mettre Contre Le bois De manière raisonnable Sans forcer Sans presser Et après J'ai vissé La base Les deux petits trous De la base Et après La partie supérieure Et ça Je l'ai fait Trois fois Au début Je voulais en mettre Quatre Mais finalement J'en ai mis Trois Et trois C'est amplement Suffisant Voilà Donc ça Bien sûr Les loquets Il ne faut pas Les poser trop tôt Les loquets Il faut les poser Après la charnière Donc la charnière Ça a été un peu Touchy Donc ça Vous avez vu Les loquets Quand vous avez Un peu près Positionné Votre charnière Vous avez juste A fermer Alors moi C'était facile Je l'ai fait Par le dessous Alors je pense Que quelqu'un Qui ferait un panel Fermé Il aurait intérêt A ne pas faire le fond Tout de suite Je pense Et de fixer le fond A la fin Ça serait beaucoup Plus facile Moi je conseillerais Que le fond Il faut toujours Le fixer à la fin Il faut trouver une astuce Pour fixer le fond A la fin Moi j'avais cette ouverture Donc ça m'a permis De faire certaines choses Mais mon conseil C'est ça Donc pour la charnière Je vais vous montrer Alors pour la charnière Elle est ici Alors là c'est un peu Plus touchy la charnière Parce qu'il fallait Que j'estime Comment ça allait tomber Quand ça allait être Refermé Donc j'ai essayé De calculer Vous voyez J'ai des traits noirs Ici et ici J'ai des traits noirs Où j'ai calculé A peu près Comment mon bois Donc là Les deux traits noirs Ça représente L'épaisseur de ce bois là Donc j'ai essayé Sur la planche elle-même J'ai essayé De simuler le bois Mais comme vous pouvez voir Ça ne correspond pas Super bien Pourquoi ? Parce que j'ai découvert Que la charnière Que j'avais acheté Elle n'était pas vraiment droite En fait On appelle ça Des charnières à piano Et en fait C'est pas droit du tout En fait C'est pas droit du tout Ça se déforme Donc il ne faut pas Essayer de mesurer Il ne faut pas essayer De faire les trucs au cordeau Il faut plutôt Positionner Donc moi ce que j'ai fait Déjà j'ai essayé D'estimer Charnière refermée Quel était l'encombrement Donc j'ai calculé Qu'il restait 4 mm Donc je me suis rendu compte Qu'ici Il fallait que je creuse A 4 mm Donc j'ai J'ai vraiment avec ma défonceuse Percé à 4 mm De profondeur Et j'ai essayé De positionner ma charnière En fonction de ça Et je me suis rendu compte Qu'il fallait que je vienne Avec cette partie là Me positionner Sur la charnière Sinon c'était foutu J'aurais jamais réussi A faire quelque chose De sympa J'ai été obligé De faire ça Donc là Pareil Si on regarde derrière On va passer derrière Voilà Donc là derrière Alors là Vous avez vu J'ai mis une planche Moi je m'étais mis une planche Pour pouvoir me caler Pour être à la même hauteur Que l'autre planche Quand je faisais ma fixation Et puis là Vous voyez Je vous montre Ici J'ai l'épaisseur Et là on voit la charnière Malheureusement C'est pas très jojo Mais on voit la charnière Et en fait On voit la charnière Parce que j'étais obligé De creuser J'étais obligé d'aller là Parce que j'avais pas trop le choix Et donc vous voyez Même la découpe N'est pas terrible J'ai fait ça un peu Comme un sagouin Mais voilà J'étais obligé De faire ça Parce qu'il n'y avait pas Trop de moyens Mais l'avantage C'est que ça fait super propre Ça fait super propre De l'extérieur C'est à dire que là C'est pas très jojo Mais bon voilà Donc je remets En version ouverte Donc là Vous voyez la charnière Moi je l'ai positionné Bien à plat Bien contre le bois J'ai bien vérifié à gauche La distance que je voulais À droite aussi Et après Plusieurs fois Je mettais des vis Et puis je refermais Et puis j'essayais D'estimer Tiens Oui alors Combien ça tombe Et tout Parce que moi J'ai le T-Molding Qui vient derrière Ça c'est sur un piano Donc il fallait Il fallait vraiment Que je fasse quelque chose Voilà Je vais peut-être En terminer là Pour aujourd'hui Je vous montrerai Les résultats Sur le piano Je vous montrerai En version Retournée Ouverte Mais je vais essayer D'avancer un peu Peut-être mettre une couche De peinture noire Vous voyez un peu À quoi ça ressemble Avant qu'on positionne Les joysticks Les boutons Et qu'on passe À la partie électronique Voilà Merci beaucoup De m'avoir suivi N'hésitez pas À mettre des pouces bleus Des commentaires Ce que vous voulez Surtout partagez J'aime bien avoir Un retour dans les commentaires Donc c'est super Merci Ciao